La minute de l'emploi avec l'AFPA Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une éco-cité à Gap, c'est le projet lancé par l'AFPA. Le premier organisme de formation professionnelle en France s'engage pour le développement durable avec une vitrine dans les Alpes du Sud. Un bâtiment utilisant uniquement des matériaux et des principes d'éco-construction. La construction de l'éco-cité à l'AFPA à Gap, c'est continuer notre travail qui a été engagé dès la construction du centre. Utiliser au maximum les énergies renouvelables et coupler ces énergies renouvelables à la diminution des consommations énergétiques. La construction de ce bâtiment à haute qualité environnementale, de 1200 m2, va être pour nous l'occasion de continuer à travailler avec nos professionnels régionaux, de permettre aussi ensuite la formation des futurs professionnels, donc stagiers AFPA, qui pourront s'orienter sur les métiers du bois, avec les maisons au saturbois. Qui pourront s'orienter vers les métiers du grosseur, avec la maçonnerie, la maçonnerie qui permet de faire de l'isolation répartie, et avec tout ce qui va être aussi développement durable, donc le photovoltaïque, qu'il soit solaire, qu'il soit thermique. Le développement durable, c'est aussi important pour l'avenir des stagiaires de l'AFPA. Cécile apprend le métier de maçon du bâti ancien. Comment en êtes-vous arrivée à la formation de maçon du bâti ancien ? Je sors d'un cursus universitaire normal, j'ai fait une année d'anglais, un doc de géo, et puis je me suis rendu compte qu'en fait les études théoriques avaient leurs limites, et que ce n'était pas vraiment ce que je recherchais d'un point de vue professionnel, donc je me suis réorientée vers une formation manuelle, et la maçonnerie du bâti ancien particulièrement, parce que je suis sensible aux problématiques environnementales et à l'éco-construction. Quelle est la part du développement durable dans cette formation ? La maçonnerie bâtie ancien s'applique surtout à la restauration de monuments anciens, plus qu'à la construction intrinsèque, et en ce sens, elle permet de rénover de manière plus intelligente, ou plus raisonnée, des bâtiments qui existent déjà. Sous-titrage ST' 501